à l'université Laval. Alors, l'université Laval, qu'est-ce que c'est ? L'université Laval, c'est une université qui est située dans la ville de Québec, donc non pas dans la ville de Laval, il y a aussi une ville qui s'appelle Laval dans la province du Québec au Canada, et l'université Laval, c'est une université francophone, la plus vieille université francophone d'Amérique du Nord, et l'université elle-même est divisée en un très grand nombre de facultés, des facultés de droit, des facultés d'ingénierie, et une faculté qu'on appelle la faculté des sciences de l'administration, donc la FSA, que les Français appelleraient école de commerce ou business school. Et à l'intérieur de cette école de commerce, on a en fait le carré des affaires qui est l'organisme qui cherche à rapprocher le monde des affaires, des business, des praticiens, du monde de la pratique, du monde de la pratique et du monde académique. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une transmission des savoirs, et parmi cette transmission des savoirs, il y a de la formation exécutive ou de la formation professionnelle, comme le parcours en gestion pour leader, mission laïque française qu'on a créée spécifiquement pour vous. Et je vais passer la parole à Caroline, qui elle va pouvoir vous présenter le programme. J'en profite quand même, vous savez, quand on prend des cours de gestion et de leadership, on vous explique qu'un des critères de base, c'est d'être capable d'avoir un petit peu de reconnaissance, donc d'avoir de la reconnaissance pour les gens qui vous aident à avoir des beaux programmes. Puis nous, si on a des beaux programmes, c'est parce qu'évidemment, on est excellent, mais c'est aussi parce qu'on a été très bien aidé par deux personnes, donc je souligne tout de suite. Caroline Oussieu, qui est la leader du programme et la responsable pédagogique, et qui fait que vous avez un beau cheminement lorsque vous êtes dans le programme. Mais aussi, vous avez vous aussi, à la mission de la Ligue française, une merveille qui s'appelle Julie Égoulé. C'est elle, en fait, qui est à l'origine et à l'idée même du programme. Et donc, il faut qu'on la remercie aussi parce que sans elle, on n'aurait rien fait. Donc, j'en profite au passage pour faire acte, pour montrer que moi aussi, j'ai pris des cours de leadership et de collaboration et que je répète ça. Voilà. Maintenant que Caroline et Julie sont toutes les deux un petit peu rouges, je passe à Caroline. Bonjour à tous. Merci d'être là. En fait, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir sur Zoom et quel que soit l'endroit où vous vous situez dans le monde. Donc, bienvenue. Comme Charles-Olivier vient de le mentionner, donc Caroline Oussieu, en fait, je suis responsable académique du programme. Je veux que vous sachiez qu'on est une équipe en arrière. On est plusieurs formateurs. Je vais d'ailleurs vous les présenter. Puis, je vais vous présenter le parcours. On va faire ça assez simplement. Vous allez vivre un peu, en fait, l'expérience en avance. On fait ça simplement quand même, en règle générale. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe et quoi les thématiques qui sont couvertes dans ce parcours-là. Comment vous êtes accompagnés, en fait ? Quelle forme ça prend ? Et je vais vous présenter aussi, bien sûr, l'équipe de formateurs et de formatrices qui travaillent donc en collaboration avec Charles-Olivier et moi, et Julie aussi pour s'adapter à vos besoins et à ce que vous souhaitez aussi apprendre. Donc, on essaie de se brancher un peu à votre expérience, à vous, pour être sûr de vous offrir un programme de qualité. Donc, je vais vous partager l'écran. Je vous ai préparé une petite présentation qui vous sera partagée plus tard. D'ailleurs, je vais la mettre au point pour que vous puissiez la voir en PDF si ça vous intéresse d'avoir une belle vision d'ensemble du programme. Donc, bienvenue. N'hésitez pas, prenez la parole. Si vous avez des questions, donc coupez-moi vraiment. Je fais ça très, très simplement pour être sûr qu'on ait du temps pour répondre aux questions. Puis, Marie-Lyne et Michel et François vont pouvoir d'ailleurs donner leur avis sur le parcours en question. Donc, le parcours va comme suit. C'est assez simple en soi. C'est un parcours qui est étendu sur quand même plusieurs mois. Donc, on a pour objectif de débuter à la fin du mois de septembre par un webinaire pour juste faire connaissance, se rencontrer, savoir un peu comment ça se passe, comment on va utiliser la plateforme du cours parce que vous allez avoir accès à un site. Puis, ce qui est intéressant avec ce site-là, c'est que vos lectures vont être là. Les liens vont être là pour des vidéos narrées, enregistrées. Donc, vous allez vraiment avoir du contenu qui va être accessible quel que soit le moment de la journée auquel vous allez vouloir vous y connecter. De plus, vous y avez accès deux ans après la formation. Donc, vous êtes toujours finalement dans la possibilité de vous recontacter sur le site du cours tout simplement pour aller puiser l'information que peut-être que vous auriez pu manquer à un moment donné. Donc, en septembre 2021, on commencerait la cohorte et ensuite, on irait par mois. Je m'explique. En fait, le premier mois, par exemple, le mois d'octobre, les trois premières semaines vont être consacrées à un thème qui est le leadership et les habiletés de gestion. Donc, pendant ces trois semaines-là, vous avez normalement deux rencontres qui vont être formes de webinaires qui se font normalement à 18h heure de Paris. Je le mentionne parce qu'on a eu des changements d'horaire en cours de route, mais c'est bien 18h heure de Paris. Donc, si vous êtes n'importe où dans le monde, essayez de vérifier quelle heure il est à Paris. Donc, deux rencontres qui durent à peu près 1h30 où vous êtes vraiment tous les participants ensemble avec les formateurs, donc le formateur ou la formatrice qui est en charge de la thématique. Bien évidemment, ces rencontres-là sont aussi, sont là pour en fait approfondir ce que vous avez dans le site de cours. Donc, par exemple, pour le premier module, je peux en parler plus en détail puisque j'en suis la responsable. Donc, leadership et habileté de gestion, vous allez avoir des tests psychométriques à réaliser, un test branché sur vos compétences. Ici, là, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment de fouiller sur la connaissance de soi. C'est quoi vos forces? C'est quoi vos domaines de développement? C'est quoi les trucs un peu plus crunchy dans votre vie où vous vous dites que vous avez plus de difficultés en fait à agir de telle ou telle façon? Donc, on va aller regarder ça tout en détail. Et bien sûr, il y a une partie du travail qui se réalise chez vous, tout seul, en autonomie, notamment les lectures ou les questionnaires à remplir. Quand on se rencontre, donc c'est deux mardis, ça dépend des formateurs. Donc, parfois, ça va être les deux premiers mardis. Parfois, c'est le premier et le dernier mardi des trois semaines en question. Tout ça, de toute façon, sera fixé au moment où vous allez vous inscrire. Vous aurez toute l'information nécessaire pour bloquer vos plages horaires et vous organiser en conséquence. Il faut savoir qu'elles sont quand même enregistrées, ces rencontres-là, ce qui fait que si vous les manquez, on va les mettre disponibles sur le site de votre formation pour que vous puissiez rattraper finalement ce que vous auriez pu manquer de par votre absence. Donc, deux rencontres d'une heure et demie étalées sur trois semaines, donc vraiment des thématiques de trois semaines. Ce que je vous annonce tout de suite, c'est pour ça que je voulais faire du tout, c'est faire apparaître ça plutôt. Vous avez aussi, en fait, des rencontres de co-apprentissage qui vont venir rythmer votre parcours. Ça, ça veut dire que souvent dans votre mois, qui est sur quatre semaines, vous avez trois semaines de thématiques et la dernière semaine, on va vous mettre un mardi, un mercredi ou un jeudi en fin de journée, encore une fois, donc à 18 heures, des rencontres de co-apprentissage en groupe. Vous allez être par cinq ou six personnes dans les groupes, accompagnées par des facilitatrices, Nathalie Cotard, ma collègue et moi-même et l'objectif, là vraiment, c'est du partage d'apprentissage entre vous pour vous accompagner relativement à des projets que vous avez à mettre en place, des difficultés que vous vivez, des situations pour lesquelles vous avez le goût de partager à vos collègues et avoir un retour par rapport à cette expérience-là. Vous allez voir d'ailleurs que c'est quand même très, très riche et ces rencontres-là sont des rencontres qui durent deux heures et puis parfois, on dépasse en fonction des échanges que nous avons. Donc, c'est vraiment un échange de parole entre vous pour vous soutenir et créer un réseau encore plus solide que celui que vous avez déjà grâce à Mission Laïque française. Donc, mois d'octobre, leadership, habileté de gestion. On va au mois de novembre. Novembre, on va parler de gestion des ressources humaines, tout ce qui est notamment de l'évaluation des employés dans vos établissements, comment on gère finalement nos employés, comment on les gère quand ils sont à distance aussi, relativement à directement, physiquement, sur les lieux du travail. Donc, vous allez pouvoir regarder ça avec une formatrice, Maud Villeneuve, qui est responsable de ce module-là. Ensuite, en décembre, on parle d'équipe et de collaboration. Donc, vraiment, comment on collabore ensemble, comment on travaille en équipe. Et à ce niveau-là, on va parler aussi de tout ce qui a trait aux outils numériques qu'on peut utiliser pour faciliter notre travail en équipe, pour faciliter justement la collaboration. Ici, je coanime d'ailleurs cette séance-là, mais le responsable, c'est Mathieu Templier, qui est professeur en système d'information organisationnelle à l'université. Vous avez la crème de la crème dans les professeurs et formateurs et formatrices. Donc, voilà pour le mois de décembre. Donc, le mois de décembre, on le sait, au bout de trois semaines, on a tous envie de fêter Noël ou les fêtes de fin d'année. Donc, il n'y a pas de groupe de co-apprentissage au mois de décembre, tout simplement parce qu'on vous invite à prendre de bonnes vacances à ce moment-là. Donc, ça dure trois semaines en décembre. On se retrouve en janvier. On se retrouve en janvier avec Maurice Gostin, qui est professeur en finance à la Faculté des sciences d'administration aussi. Finance ou comptabilité, d'ailleurs, je ne sais plus. Moi, je suis toujours mélangée entre ces deux-là. Mais, Charles-Olivier, comptabilité, c'est ça. Donc, moi, à partir du moment où c'est des chiffres, personnellement, je suis complètement perdue. Donc, c'est pour ça que, clairement, c'est d'autres qui doivent enseigner cette matière-là. Donc, pilotage de la performance et réédition de comptes. Donc, Maurice Gostin, ici, là, on est davantage dans les chiffres pour être mieux amené, en fait, à gérer nos établissements. Donc, ça, c'est au mois de janvier. Donc, comme le mois de janvier, encore une fois, on ne commence pas le 1er janvier la plupart du temps. On a toujours une petite semaine tampon avant de commencer. Mais là, encore une fois, vous avez un trois semaines uniquement consacré à la thématique qui sera abordée. En février, vous allez avoir la chance de rencontrer Caroline Girard, qui est spécialisée en stratégie marketing et en marketing. Donc, là, vous allez avoir trois semaines avec elle, donc thématique sur l'image, en fait, l'image de marque, comment on utilise l'image, comment on communique aussi ce qu'on veut communiquer à l'intérieur de l'établissement, mais également vers l'externe. Donc, Caroline Girard est responsable de ce module-là et comme vous le voyez ici, réapparaît une troisième rencontre de co-apprentissage. Donc, les trois premières semaines de février, vous êtes en marketing et ensuite, vous avez une rencontre dans la dernière semaine de février pour justement retrouver vos pairs. Alors, il se passe un bon deux mois entre la deuxième et la troisième rencontre. Donc, c'est souvent très riche parce qu'on revient sur tout ce qu'on a vécu. Donc, voilà. Et on finit en mars avec le dernier thème et non le moindre qui est celui de la gestion des changements et des crises dans les organisations qui est animé par le professeur Christophe Coudifort et là aussi, de beaux échanges très riches et avec de toute façon les crises que nous vivons actuellement, en fait, la grosse crise que nous avons vécue dans la dernière année. disons qu'on a beaucoup de choses à partager à ce niveau-là. Et on finit bien sûr avec le dernier groupe de co-apprentissage. Alors, cette année, on n'a pas eu de congrès MLF. On n'a pas eu l'opportunité de vous rencontrer de façon physique. On aurait vraiment aimé ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une rencontre de fermeture, de clôture du parcours où on a rencontré les participants pour échanger avec eux sur justement ce qu'ils ont apprécié de la formation. et ils se sont vus remis par après donc une attestation de participation au parcours en gestion donc pour leader de Mission Laïque française. Alors, on espère qu'en 2022, on sera des vôtres physiquement pour pouvoir le faire en personne. Alors, voilà pour ce qui est du parcours en soi. Rapidement, les formateurs, donc moi, bien évidemment, parce que je suis là. Vous ne pourrez pas m'éviter en fait durant cette formation-là. Maud Vigneuve, donc qui est un PhD, un doctorat et qui est spécialisé en gestion des ressources humaines et notamment en santé et sécurité du travail également. On a Mathieu Templier, donc professeur en système d'information organisationnelle qui va être responsable donc en décembre 2021 de équipes et collaborations à l'ère du numérique. Nous avons Maurice Gosselin, donc professeur également à la faculté des sciences d'administration et donc responsable de pilotage de la performance et réédition de comptes en janvier 2022. Caroline Girard pour le marketing et Christophe Roux-Duford pour le thème sur la gestion des crises et des changements dans les organisations et la dernière et non la moindre, Nathalie Cotard qui est une des facilitatrices donc en équipe avec moi pour les groupes de co-apprentissage. Vous allez peut-être avoir la chance de la rencontrer dans vos équipes. Elle est absolument extraordinaire. Donc voilà, voilà toute l'équipe au complet en fait pour vous. on se connaît bien, on travaille ensemble, on est passionnés par ça puis on a à cœur aussi de répondre à ce que vous souhaitez en fait aussi d'avoir un impact sur vous, votre développement puis la capacité surtout dont vous allez être en mesure de mettre en pratique ce que vous apprenez. Donc peut-être qu'on pourrait, je vais arrêter le partage puis peut-être qu'on pourrait entendre des témoignages ou peut-être que vous avez tout de suite des questions auxquelles je pourrais répondre avec plaisir. Donc est-ce que j'ai été trop vite ? Parce que parfois je parle vraiment trop vite. Non, c'était parfait mais on est un peu dedans. On va peut-être inviter Mariline, François ou Michel à témoigner. Si vous voulez que je commence, je veux bien prendre la parole. Alors cette formation, j'ai eu la chance de la suivre cette année donc la piqûre est bien passée Caroline, je te rassure. ça m'a apporté plusieurs choses. D'abord à titre personnel, je trouve que c'était vraiment une excellente idée de commencer par une introspection sur le profil de leader pour mettre en évidence bien sûr les points forts mais aussi les points de vigilance. Ça nous permet de rencontrer différents acteurs aussi de la mission laïque française qui ont des missions vraiment différentes dans les établissements à travers le monde et avec des réalités géopolitiques très éclectiques et puis on rencontre bien sûr des spécialistes dans leur domaine les spécialistes que tu as présentés qui sont à la fois des communicants, des conseillers en stratégie donc ce sont des personnels ou des partenaires qu'on est amenés à rencontrer en tant que membres d'une équipe d'encadrement mais là on a des experts à titre professionnel et bien moi ça m'a donné l'envie de proposer des groupes de co-développement à mon équipe parce que j'ai particulièrement apprécié les groupes de co-développement que l'on a vécu ensemble et je dirais que l'avantage s'est tout de suite ressenti parce qu'effectivement il y a eu progressivement une montée en confiance et un partage de compétences des collègues ce matin on était en conseil des maîtres et on faisait un point d'étape sur ces co-développements et c'était sérénité remise en question échange convivialité qui sont ressortis ça m'a donné aussi peut-être l'audace de faire des choses que je n'aurais pas faites avant cette formation notamment dans l'accompagnement qu'on peut proposer avec Abdeslamet des ACM cet accompagnement je me serais sentie de le faire mais tout ce qui est les intercessions qu'on a proposées en plus de la communauté qui existe au niveau de la mission laïque française je ne sais pas si j'aurais osé le porter ce que ça m'a apporté aussi c'était la possibilité de réfléchir de manière concertée sur des sujets qui rythment habituellement dans nos années mais avec des regards croisés et des regards d'experts complémentaires donc lorsqu'on doit réfléchir à la façon de communiquer pour être reconnu en tant qu'établissement scolaire c'était pile-poil le moment où il y avait cette formation dans le module identifier et gérer les situations de crise bah oui on y est effectivement toute année le partage des outils numériques et puis les outils de communication ont été précieux et puis évidemment tout ce qui était l'optimisation des moyens et mis à disposition de l'établissement c'était ça tombait au moment de la préparation de la poste donc c'était vraiment en phase avec notre réalité ce qui est très agréable pour les collègues qui souhaiteraient rejoindre cette formation c'est surtout la possibilité qu'on a d'avancer à notre rythme c'est-à-dire que c'est une formation qui nous apporte beaucoup de choses mais qui nous permet aussi vraiment d'y aller à notre rythme et de ne pas être dans une surcharge qui vient s'ajouter au reste c'est plutôt un apport et la force aussi des groupes de co-développement qui nous nourrit et bien ça renforce cette dynamique que l'on a avec l'équipe pour avancer et pour se nourrir pour nos établissements voilà ce que j'ai particulièrement aimé vous l'avez compris ce sont évidemment les groupes de co-développement mais surtout j'ai trouvé la grande disponibilité et la bienveillance des formateurs c'est-à-dire qu'on avait à chaque fois des gens qui étaient là pour nous accompagner et ça c'était vraiment très 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 positif la rencontre de Caroline j'ai beaucoup aimé le parchemin parce qu'il faut savoir qu'à la fin de votre formation vous n'avez pas une attestation vous avez un parchemin de temps de formation et c'est ça je suis sensible au mot donc j'aime ça voilà donc je n'ai qu'une suggestion pour les collègues qui est ici c'est allez-y et de toute façon ça ne pourra que vous nourrir et je dirais même nourrir la façon que vous avez de gérer vos équipes d'une manière générale et de les accompagner voilà j'espère que je serai trop mou merci Marilyn est-ce que Michel ou François oui bien volontiers c'est c'est une belle aventure on l'a voulu j'allais dire j'avais à la fois le pied à l'extérieur et le pied dedans je voulais forcément le vivre aussi de l'intérieur l'aventure c'était de faire vivre et c'est pour ça qu'on est aussi inscrit avec vous dans la durée et merci de nous accompagner pour ça c'est de créer aussi un sentiment disons de culture professionnelle commune pour les personnels d'encadrement quels qu'ils soient tous ceux qui ont un moment ou un autre dans leur métier une responsabilité au sein de la mission laïque française et encore une fois quels que soient les statuts d'établissement ça c'est une fois que ça s'est posé c'est en effet vivre cette aventure et ce parcours parce que c'est un vrai parcours et ton micro Michel est coupé ouais je vais avancer sur la barre la barre du milieu qui coupe c'est de commencer en effet par soi-même et je trouve que évidemment c'est bien pensé c'est d'abord se connaître soi-même pour mieux connaître les autres ensuite et mieux connaître en effet le champ des compétences sur lesquelles on a à travailler avec en permanence et là aussi c'est en filigrane c'est apprendre des autres avec les autres et en permanence quels que soient les intervenants de très haut niveau de très grande qualité avec une grande disponibilité une grande humilité donc là aussi c'est évidemment facilitant mais c'est surtout de créer un effet d'entraînement où on est tout d'un coup là aussi le sentiment de vivre une aventure collective et d'être dans un collectif dans un collectif en grand groupe et être dans un collectif lorsqu'on se retrouve dans nos temps de co-développement qui ont été à chaque fois des temps très forts qui ont marqué là aussi ce parcours ce qui évidemment est intéressant aussi y compris je pense que chacun d'entre vous à son niveau y trouvera cet intérêt c'est la variété des profils des parcours des expériences de chacun on n'est pas dans j'allais dire pour le coup dans un profil type soit du chef d'établissement ou du personnel d'encadrement etc non il y a véritablement une variété de profils que ce soit plutôt pédagogique plutôt managérial plutôt dans la gestion la comptabilité ou la direction d'école enfin encore une fois peu importe c'est la notion disons de responsabilité et d'encadrement qui prime et chacun a forcément une expérience à vivre et à partager parce qu'au fond c'est vivre le collectif c'est vivre le collectif avec ce parcours mais c'est vivre ensuite évidemment le collectif dans son métier de tous les jours et là aussi c'est questionnant mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire là aussi comment est-ce qu'on peut reproduire ce que l'on a vécu de riche et d'intense dans l'apprentissage collectif dans son métier du quotidien évidemment on a été un peu frustré et bridé par la crise que l'on traverse et en ce sens le module le dernier module sur la gestion de crise et l'accompagnement en changement est juste exceptionnel d'abord parce qu'il fait écho à ce que l'on vit aujourd'hui à ce que l'on a peut-être et chacun a traversé les crises dans son métier ou quelles que soient les situations c'est là aussi très puissant mais comme encore une fois tous les modules c'est le dernier en date et il fait écho par rapport à ce qu'on vit donc je ne peux que moi-même vous encourager à donner suite à cette offre de formation cette année l'année prochaine à vous organiser aussi parce que ça demande quand même un engagement en continu des lectures et des écoutes en continu il y a évidemment une grande souplesse dans le suivi ce qui est appréciable mais c'est malgré tout quand même un effort qu'il ne faut pas perdre de vue dans l'emploi du temps qui est le nôtre et qui peut aussi évidemment être contraint voilà je ne sais pas si évidemment on peut répondre aux questions on a justement une question quelle est la charge de travail moyenne de devoirs à activité par module peut-être c'est ceux qui ont vécu l'expérience qui seront plus en mesure de l'exprimer alors déjà dire que c'est quand même une certification extrêmement structurée vous l'avez vu par la présentation de Caroline les modules ouvrent les uns après les autres et pas en rafale comme dans certains diplômes universitaires et ça permet quand même d'avoir une organisation extrêmement structurée puisque au cœur de chaque module qui dure 3 ou 4 semaines il y a des sous-modules qui durent chacun une semaine et qui permettent véritablement d'organiser son parcours alors après c'est variable et ça va dépendre de chacun mais on peut facilement passer 3-4 heures chaque semaine sur les lectures sur les vidéos avec une difficulté complémentaire pour certains je le dis parce que c'en était une pour moi il y a quand même quelques lectures en anglais on nous épargne au départ avec ça pour nous laisser rentrer tranquillement dans la formation mais à partir du mois 2 elle commence à arriver donc ça nécessite un effort un effort de traduction voilà donc effectivement il faut s'aménager des plages chaque semaine pour pouvoir suivre chaque module au fur et à mesure parce que quand on décroche parce qu'on a un emploi du temps un peu plus dense sur 15 jours en décembre par exemple c'est un peu plus compliqué à reprendre pied mais comme toutes les sessions sont enregistrées et comme on peut suivre ça de manière asynchrone c'est quand même c'est quand même souple donc voilà c'est vraiment une formation que l'on peut modeler à son emploi du temps et c'est tout à fait jouable merci est-ce qu'il y aurait des questions vous pouvez les écrire prendre le micro comme vous le sentez j'aimerais ajouter en fait étant donné que personne ne prend le micro que je pense que ce que ça offre aussi c'est un recul ou un temps de recul puis ça je pense que souvent on a la tête dans le guidon quand on travaille on est dans nos il y a une pression à la performance puis à être dans le day to day dans la gestion au day to day puis on n'a pas souvent le temps de prendre du recul puis je pense que les thématiques qui sont abordées ça vous invite à le faire ça vous invite à questionner vos façons de faire ça vous invite à questionner aussi les processus qui sont mis en place dans vos établissements respectifs puis le groupe de co-apprentissage je pense que ça a été pas mal partagé c'est ça aussi c'est qu'en fait ça nous permet de prendre un recul puis de prendre conscience que ok nous on vit quelque chose de difficile peut-être en ce moment mais en fait on a des collègues aussi qui peuvent vivre d'autres situations qui vont faire écho par rapport à son vie puis donc on va pouvoir trouver des solutions aussi ensemble pour s'ajuster en fonction de ce qu'on vit tout simplement je pense que c'est un plus de cette formation la possibilité de prendre ce recul j'avais une question pour ma part parce que Michel a bien expliqué que c'était ouvert à tout profil et c'est effectivement moi ce qui m'amène à me diriger vers cette formation mais est-ce que le fait qu'on est plus on a moins de connaissances dans un domaine plus que dans un autre ça peut déséquilibrer ou apporter plus de difficultés dans le suivi de la formation ou pas du tout peut-être François non parce que c'est le cas pour tout le monde de toute façon on est plus à l'aise dans certains domaines que dans d'autres alors effectivement l'entrée dans la formation est très importante parce que c'est un moi qui est entièrement consacré à la connaissance de soi et à ses habiletés de gestion et donc ça permet de mettre en lumière les forces et les faiblesses qu'on a à peu près identifiées mais enfin les documents qu'on nous propose et les enquêtes qu'on nous donne nous donne un profil extrêmement détaillé de nos habiletés et à partir de là voilà il y a quand on en arrive à reddition de compte au mois de janvier je crois on n'est pas particulièrement à l'aise avec cette thématique là on l'est beaucoup plus avec d'autres comme la communication enfin en fonction des profils c'est variable mais moi je ne me suis pas retrouvé confronté à une grande difficulté et je pense que toutes les thématiques sont tellement bien présentées par les formateurs qu'on ne peut pas se retrouver en difficulté et les formateurs sont tellement à l'écoute que si tel est le cas ils ne manqueront pas de revenir vers vous très rapidement pour vous donner le coup de main nécessaire d'accord il n'y a pas besoin d'un niveau de connaissance de base dans certains domaines je ne pense pas que ce soit nécessaire en fait je pense que ce n'est pas tant les connaissances qu'on va chercher vous allez en développer des connaissances en fait clairement mais je pense que l'objectif quand on regarde ça c'est le développement des compétences puis ce qui est intéressant comme François le mentionne c'est qu'on vous prend là où vous êtes puis on vous amène là où vous avez le goût d'aller puis je pense ça c'est important de considérer c'est-à-dire que ça s'ajuste à vos besoins je sais par exemple dans le premier module en effet sur la connaissance de soi il y a des personnes qui avaient besoin par exemple de me rencontrer pour creuser davantage et mieux comprendre puis ça a été fait dans le sens qu'on est vraiment je pense qu'en fait on est une équipe très au service aussi donc c'est très soutenant à ce niveau-là puis c'est pas tant les connaissances qui sont nécessaires je pense c'est d'être prêt à se questionner sur ce qu'on fait sur comment on fait les choses ou même à la limite comment on souhaite faire les choses puis c'est ça qui va faire toute la différence après dans l'apprentissage que vous allez en tirer au niveau de la formation je ne sais pas si ça répond à votre question sur Raya oui tout à fait tout à fait et là j'avais encore une autre question c'était sur les groupes de travail que vous constituez vous les constituez par hasard ou justement pour avoir un certain équilibre comment vous en fait je ne les constitue pas par hasard pour la simple et bonne raison que j'essaie de ne pas mettre des personnes qui sont dans le même pays ou dans le même établissement pour justement en fait laisser la liberté en fait il y a quelque chose de très important dans les groupes de co-apprentissage qui est tout ce qui est très au respect d'une part puis aussi de j'aime bien dire la phrase de tout ce qui se passe dans le bloc E reste dans le bloc E c'est-à-dire qu'il faut comme créer un lien de confiance qui est important et de ce fait-là je regarde pour avoir c'est pas que les gens de la même établissement soient dans le même groupe tout simplement d'une part puis j'essaie aussi d'équilibrer au niveau des présences en termes d'hommes et de femmes notamment et par module les groupes changent je suppose dans les modules vous êtes tous présents donc c'est des rencontres sur Zoom quand on se voit en virtuel pour les thématiques c'est vraiment sur Zoom puis vous êtes tous donc si par exemple vous êtes une trentaine d'inscrits vous allez être les 30 ensemble connectés sur Zoom avec les formateurs par contre les groupes de co-apprentissage c'est toujours le même ce qui permet de créer vraiment un noyau qui est très fort puis d'ailleurs souvent avec l'envie de continuer après donc c'est ça que ça crée au final quel que soit le module normalement quand un groupe est créé il se poursuit en fait les groupes de co-apprentissage sont vraiment parallèles à la formation c'est comme si ça se suit en fait puis on reste ensemble durant tout le parcours et les thématiques en gros si vous préférez en fait même si les groupes de co-apprentissage se trouvent à la fin d'un mois d'une thématique particulière ce dont on parle dans le groupe de co-apprentissage c'est pas nécessairement en lien avec le thème qui aura été abordé c'est vraiment lié à votre expérience dans le dernier mois par exemple ou d'une difficulté que vous vivez que vous avez le goût de partager à vos collègues donc c'est pas en lien avec les thématiques c'est vraiment en lien avec votre vécu ok merci c'est un plaisir il y aurait d'autres questions oui il y a Nicolas qui demande s'il est préférable d'être plusieurs inscrits dans le même établissement je pense que vous avez été quelques-uns à avoir été plusieurs oui sur l'établissement Mermoz à Abidjan on était quelques-uns ça peut être très intéressant on a vécu un séminaire il y a quelques semaines qui a permis à chacun justement de faire état de son vécu dans cette formation et d'en faire profiter l'établissement après sur l'année scolaire c'est compliqué de pouvoir travailler ensemble même si on est un petit groupe mais ça peut avoir un intérêt pour l'établissement tout à fait et j'ajoute ce qu'a dit Caroline au départ le fait de pouvoir continuer à bénéficier de l'ouverture de la plateforme sur les deux années qui suivent très important aussi parce que même si on a téléchargé un maximum de documents on continue à avoir accès aux vidéos donc tout est bien organisé je vois d'ailleurs je ne vois aucune réticence à s'inscrire je vois qu'il y a des questions sur les devoirs alors c'est intéressant que vous me posiez cette question-là parce qu'on a eu une discussion justement avec nos cobayes et il n'y en avait pas en fait normalement il n'y en a pas dans le programme pour la simple et bonne raison qu'on part du principe que c'est votre développement dans le sens que ce n'est pas académique dans le sens que je vais vous mettre un échec parce que vous n'avez pas écouté une vidéo on n'est pas là-dedans du tout on est vraiment plus dans un mode expérientiel au niveau de l'enseignement donc on est dans on est dans les changes par contre il y a eu un besoin je pense qui a été partagé et qu'on trouve tout à fait louable qui serait d'avoir comme un travail à la fin écrit sur quels sont les apports pour moi puis comment je me suis développée là-dedans puis qu'est-ce que je compte mettre en place pour la suite donc c'est plus un travail pour vous en fait qui serait de revenir sur ce qui s'est passé de quels sont vos apprentissages puis comment vous pouvez les mettre en action dans votre rôle puis ça on regarde justement à ce qu'il puisse y avoir ce genre de travail entre guillemets à remettre c'est pas noté mais ça pourrait être un devoir qui vous serait demandé bien sûr mais on est encore dans l'équipe il y a d'autres questions je pense par exemple le coût de la formation et les possibilités de prise en charge Julie c'est peut-être à ton niveau que ça peut alors Kamel tu vas recevoir la totalité des informations ce soir pour les coûts et la prise en charge elle est à la discrétion j'ai envie de dire de l'établissement ou du réseau à ce jour on a trois modalités différentes Kamel on a un financement qui est effectué par l'établissement ou le réseau auquel tu appartiens il peut y avoir un autofinancement certains certains qui étaient présents dans la formation ont souhaité s'autofinancer et puis il y a l'entre-deux c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage l'établissement et un pourcentage et un pourcentage qui est comment dire qui est à la charge de l'apprenant tout dépend de ça ça reste à la discrétion de l'établissement Kamel voilà et pour les critères de réussite ce sont les vôtres c'est fou à dire mais c'est ça pareil c'est vraiment ça les critères de réussite c'est vous en fait qui de par votre engagement de par votre envie de vous développer de par la façon dont vous allez être en mesure d'amener vos apprentissages dans votre réalité donc de transférer les connaissances en fait en compétences c'est vous qui allez décider si au final vous avez atteint vos critères de réussite on se branche à vous exactement comme je l'expliquais tantôt on se branche de là où vous arrivez puis on voit là où vous êtes prêt à aller aussi donc de ce fait-là c'est pas mal ça les critères de réussite alors bien sûr c'est sûr que si vous êtes toujours absent et que vous ne participez pas peut-être parce que vos critères de réussite sont faibles mais on n'est pas là pour contrôler ou être derrière votre dos ou essayer de faire un suivi trop serré on est bien conscient de toute façon qu'avec votre réalité c'est pas toujours évident non plus de vous connecter donc on prend pas ça de façon personnelle quand les gens sont pas là on peut comprendre la situation puis souvent ils reviennent ou ils décident tout simplement d'arrêter c'est pas arrivé je pense il y a peut-être une personne je crois qui a arrêté le parcours mais je pense que c'était dû à un changement de poste de ce que j'avais compris donc sinon les gens sont là puis ils continuent et je pense qu'on était quand même nombreux à la clôture donc ils avaient tous atteint les critères de réussite j'ai une question Camille par rapport au e-learning et le présentiel est-ce que c'est par rapport au en fait c'est la façon dont c'est référencé sur le site du CDP et ce qui était prévu Camille ce qui était prévu initialement qu'on n'a pas pu réaliser c'est que la clôture s'effectue en présentiel au moment du congrès on avait prévu qu'il y ait un temps un peu plus long que l'heure qu'on a passé à clôturer et qu'il y ait même une journée dédiée c'est là qu'intervient le présentiel malheureusement cette année on n'a pas du tout pu le mettre en place peut-être l'année prochaine on espère on espère il y aurait d'autres questions est-ce que ça vous donne envie c'est rabat n'est-ce pas Sophie 2022 le congrès oui c'est ce qui est prévu c'est très bien si l'approviseur est dans la formation absolument la taille du groupe c'est d'une trentaine de participants Julie normalement c'est ça on a 33 cette année on a on a 30 30 places exceptionnellement on a ouvert à 33 et peut-être Marie-Pierre tu nous questionnes sur les groupes de co-développement éco-apprentissage et là on oscille entre 5 4 et 5 personnes ouais 4-5 normalement à peu près la date butoir d'inscription c'est fin mai début juin en fait donc c'est bientôt et puis il y a une question de Souraya les objectivisés sont liés à où on souhaite aller c'est avant tout le développement professionnel donc c'est pas une question c'est peut-être une réflexion de Souraya c'est certain que dans les modules on a quand même entre les deux on va dire pardon c'est entre les deux en fait pour répondre à Julie par rapport je suis pas certaine d'avoir d'avoir compris mais on a aussi des objectifs de modules parce que je comprends que vos objectifs personnels sont essentiels clairement mais c'est certain que quand vous vous branchez un module par semaine comme François l'a expliqué à chaque semaine vous avez une thématique une sous-thématique abordée il y a des objectifs donc vous savez en fait ce qui est attendu de vous à ce moment-là en termes d'acquisition de connaissances ou de compétences selon les différents sujets ça je l'entends mais en fait la question que je me posais mais peut-être je n'ai peut-être pas très bien compris c'est que puisqu'elle s'adresse à des personnes soit qui ont des postes de responsable de manager c'est l'objectif de manière générale c'est pour justement mieux occuper ce poste de responsable et de manager l'objectif général visé est bien celui-là et c'est en ça que je considère que c'est quelque part là où on souhaite aller justement par rapport à ça exactement ok c'était cette compréhension que je voulais être sûre oui c'est bien ça c'est vraiment ça chio et c'est c'est que j'en・・ la elle développe l'autre puisse diagn Spieler Sous-titrage FR ?